En ce qui concerne les animations, vous allez pouvoir animer séparément les différents objets de votre diapositive. Pour cela, il faut que vos différents éléments à animer soient bien séparés. Une fois que vous avez bien séparé les éléments à animer, vous allez dans l'onglet Animation et vous cliquez sur Animation personnalisée. Vous allez pouvoir cliquer sur Ajouter un effet. Ici, je vous laisserai découvrir les différents effets possibles. Je vais choisir l'effet rebondir et je vais l'appliquer. On voit que l'effet a bien été appliqué à mon texte puisque j'ai le petit 1 qui apparaît ici. Ici, j'ai ma première animation qui est apparue dans la liste des animations de mon diaporama. Ici, je peux modifier mon animation en décidant si je veux qu'elle démarre au clic avec l'animation précédente ou après l'animation précédente. Et je peux modifier aussi la vitesse d'apparition de mon animation, donc très lente, lente, moyenne, rapide ou très rapide. Je vais faire pareil pour mes autres éléments. Je vais leur ajouter un effet. Pour les graphiques et les smartarts, vous commencez par ajouter un effet comme pour les autres animations. Et ensuite, vous allez faire un clic droit sur votre animation et cliquer sur option d'effet. Et donc là, vous allez avoir différentes possibilités pour animer votre graphique. Soit de l'animer par série, c'est-à-dire que vous allez avoir d'abord la série 1 qui va apparaître, puis la série 2, puis la série 3. Par catégorie, c'est-à-dire que vous allez avoir la catégorie A, puis B, puis C, puis D. Par élément dans les séries, c'est-à-dire que vous allez avoir la série 1 de la catégorie A qui va apparaître, puis la série 1 de la catégorie B, puis la série 1 de la catégorie C, puis la série 1 de la catégorie D. Par élément dans les catégories, c'est-à-dire que vous allez avoir dans la catégorie A, la série 1 qui va apparaître, puis la série 2, puis la série 3, et ainsi de suite pour toutes les catégories. Donc par exemple, moi je vais choisir une animation par série. Pour le SmartArt, je vais aussi appliquer un effet d'entrée brusque. Je fais à nouveau un clic droit, option d'effet, et dans animation SmartArt, je vais choisir un par un. J'ai la possibilité ici de cliquer sur lecture pour avoir un aperçu, ou d'aller directement dans le diaporama pour voir le résultat que j'aurai. Donc voilà ce qu'il est possible de faire avec les animations dans PowerPoint.